bien bonjour à tous troisième épisode sur stalker escape from pripyat la découverte de la version 4.0 alors l'épisode précédent c'est fini un peu de manière abrupte il m'a pas laissé faire mon outreau bon j'espère que cette fois ci ça va mieux se passer dans cette vidéo on va aller après s'être occupé ici de la zone et du poltergeist à la décharge s'occupe également des missions qu'on a à faire sur place c'est bizarre je ne vois plus porte le poltergeist où est ce qu'il est passé il n'a pas repos attendez c'est très bizarre ça ah ah bah si ça va ça va ça va il est bien là il est on va partir on va partir ou est-ce qu'on se le fait est-ce qu'on se le fait comme la fin l'épisode précédent je ne sais pas ce qui a provoqué ça en tout cas si elle poltergeist il est beaucoup plus en arrière que la première fois c'est quand même pas le nain qui explose comme ça reste que selna qui est à gros avant même que je rentre dans le hangar et qui fonce directement bêtement comme ça dans les anomalies c'est très bizarre on va aller voir on va aller voir au plein des cas bon ça fera peu de challenge avec un peu de chance quelques balles bien placées suffiront à le descendre il n'est plus là le poltergeist c'est lui qui est mort comment il se passe des choses chelou ici regardez qu'est ce qu'il vole non mais ok il est là le poltergeist oh j'ai une table sur la tête j'ai une table sur la tête pourquoi j'ai une table sur la tête j'essaie de la voir il a fallu me tuer il n'est pas mourir ah ça s'est mieux passé la première fois mais what the fuck il prend pas ses balles par contre le nain je sais pas où il est je me demande si le crâne qu'on a vu sur le sol c'était pas lui ok on l'a eu bon il m'a coûté beaucoup beaucoup de balles au niveau munitions j'en suis où ouais ça va 13 cartouches on va essayer de refaire le plein au niveau du chasseur non mais ce manque de respect comme ça me mettre une table sur la chaise comme ça alors le nain est là je crois que c'est lui qu'on entend faire du bruit non ah non c'est un bug enfin c'est un baril dans une anomalie ce qui provoque un bug bon alors comment est-ce que je vais me soigner moi est-ce qu'il y a un feu de camp tout près et est-ce que c'est le nain qui est mort parce que là il y avait un crâne tout à l'heure alors il a dû balancer le crâne quelque part on le voit plus mais il y avait un crâne toi je sens qu'il a me péter au visage j'ai rien à comprendre un coup je suis mort on va devoir faire attention ça tremble c'est pas un nain qui fait tremble le sol comme ça ça a Tyrannosaurus rex et le nain t'es censé sortir ouais ben le nain est mort je crois je crois que c'est lui qui s'est pris les pieds dans un piège dans une anomalie d'accord bon ben ça c'est stalker ça se passe jamais comme prévu on peut même connaître le jeu sur le bout des doigts ou presque on finit toujours pas à être surpris par un événement ou un autre pourquoi ça tremble comme ça ici c'est très bizarre calme toi calme toi il va m'exploser non te dirige pas vers moi ne pas se prendre une anomalie ce serait bien ok bon ben j'espère que ça n'a pas attiré les bandits pas comme la fois précédente c'est quoi ça une lampe une lampe torche oh ben c'est cool ça j'en ai pas ah non elle est pétée ah non elle est cassée oh cette déception c'est Montagnorus bon alors on va quitter l'endroit on va essayer de se non 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 on va essayer de se reposer histoire de reprendre des forces parce que là ma vie c'est un peu une catastrophe et j'ai mon bras ou mon ventre en charpie ok donc on va aller se diriger vers la décharge on va faire ses missions et puis on retournera donc voir si Dorovic et récupérer le fruit de notre travail donc on a ça à récupérer on a la personne ici à libérer et il me semble qu'on avait également un mercenaire à tuer non ? ou je confonds avec euh... non ici ah ouais mais le mercenaire s'est barré maintenant il est là-bas le mercenaire ou un mordi je ne sais plus euh... ouais bah tant pis on va se concentrer sur ces deux missions là on peut passer par là on passe par là on arrive ici attention aux mutants on s'occupe de récupérer ça et si je rachèterai des munitions j'irai libérer la personne et puis on redescendra jusqu'au euh... jusqu'au village de Ruki ok on fait ça ce sera notre mission pour cette vidéo alors pour la suite des épisodes que je vais sortir sur le... je sais pas trop comment je vais m'organiser tout dépendra du succès de ces trois premiers épisodes euh... si je vois que les vues c'est pas trop ça je... je... je ne continuerai pas et je me contenterai de refaire comme ça des vidéos un peu hors série euh... one shot comme je faisais auparavant et ça me permettrait peut-être à la limite de me concentrer mieux sur Bannerlord qui sort donc euh... ok nous sommes à la vallée sombre euh... on a apparu très en avant je pensais qu'on allait apparaître du côté de la ferme bon on va aller là-bas ah attention et de un je sais pas s'il est seul ça a l'air donc là on est là-bas on est dans la vallée sombre donc c'est le domaine des bondies enfin un des domaines de bondies donc ce que j'entends là-bas comme coup de feu je préfère pas trop vérifier euh... euh... qui tient le fusil ce serait un peu risqué on va voir si on peut pas c'est un peu de viande ah... un petit steak de pseudo chien je reprends tout ça fait plaisir je vais voir si je peux pas allumer un feu et me soigner là-bas pour faire attention donc je vous disais que comme Bannerlord vient de sortir je vais devoir m'occuper de la sortie du jeu et donc de faire des vidéos sur le jeu donc je vous avoue que potentiellement faire deux séries en même temps ça va me demander pas mal de travail donc euh... je sais pas trop comment m'organiser donc si si cette série sur Stalker du succès je vais continuer mais si jamais je vois que ça ça peut bof bah je mettrai une pause tout simplement désolé pour ceux qui aiment Stalker je peux comprendre que c'est chiant mais malheureusement il faut bien se dire que mes vidéos sont montées et ça prend beaucoup plus de temps qu'on ne se l'imagine et je peux pas faire les deux en même temps ça me demande beaucoup trop de travail actuellement ok donc on a un feu on a des Stalker donc tout va bien on va pouvoir se reposer et récupérer le lendemain de la vie ça va également me permettre de voir un peu comment se comporte la cuisson des aliments maintenant qu'ici on a deux steaks on peut maintenant tout retirer dans ce coup on a plus besoin de faire un à un donc hop là donc là on va cuire comme ça les steaks deux pseudo chiens c'est cool ça fait un x2 parce que j'ai un sac non mais ça va calmez-vous calmez-vous je retire mon arme je retire mon arme s'il te plaît c'est pas ce que je t'ai demandé je t'ai demandé de retirer mon arme pas d'ouvrir le sac c'est très bizarre il y a des bugs parfois parfait alors ici on a quoi on a un niveau de satiété de 210 calories c'est pas énorme je m'attendais à plus pour un steak de pseudo chiens la digestion nous donne plus envie de dormir et ça augmente également notre niveau de soif niveau boisson on a encore au moins 5 gorgées de flotte ce qui est correct niveau bouffe comment c'est ça ? ah c'est bien regardez en bas on peut voir maintenant si jamais je consomme ce steak l'état de ma barre donc on voit que je perds en sommeil et je perds en boisson c'est en rouge et je gagne en satiété c'est en vert par contre effectivement c'est assez pesant regardez où je suis et regardez ce que ça remplit ça remplit pas grand chose j'ai l'impression également que la satiété descend beaucoup plus vite euh beaucoup moins vite pardon descend beaucoup moins vite qu'avant parce qu'il me semble que dans la version 3.0 ça fait déjà bien longtemps que j'aurais dû ah il y a quelqu'un ici j'aurais dû remanger quelque chose elle est tendue toi calme toi avec ton flingue on va se calmer donc effectivement ils ont changé les valeurs comme ça de la bouffe bon c'est bon à savoir ça pour les pour la gestion de tout ça donc à la limite je pourrais me faire une petite bouffe j'entends quelqu'un marcher derrière ça doit être son collègue à lui j'ai des radiations et pour payer ça ce qui augmentera un peu ma soif je vais boire une petite gorgée d'eau normalement j'ai également chopé du poison en mon zone de la bouffe mutante le problème c'est que j'avais cru voir comme quoi ça va être mieux expliqué la quantité de poison qu'on allait à gorgiter et malheureusement je ne vois rien je vois pas de barres etc. qui me dit le niveau d'empoisonnement que j'ai pourtant quand je vais dans les options du jeu dans l'option poison c'est là qu'on peut changer le taux de drop par exemple des pilules j'ai mis à 20 et je vais peut-être le mettre à 25 non je vais laisser à 20 j'augmenterai si jamais c'est vraiment un problème on peut voir ici qu'il y a de nouvelles options et je suis bien en full donc théoriquement je devrais recevoir les informations de la quantité de poison que j'ai mais regardez je devrais même avoir une barre de toxicité et je ne la vois pas ou alors la barre j'arrive pas à la reconnaître je regarde c'est pas ça je ne sais pas où elle est je ne vois pas la barre si vous vous savez où se trouve la barre n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que là je je ne vois pas et je ne pense pas non plus que ce soit la barre jaune au dessus de ma barre d'endurance parce que je n'ai il n'y a aucun changement non c'est chelou non franchement je ne sais pas où je peux avoir les informations de mon empoisonnement de ce que je vois je n'arrive plus à récupérer de la vie donc c'est sans doute parce que j'ai un membre endommagé et ça doit diminuer ma santé maximale le mieux quand c'est comme ça généralement c'est de dormir je ne sais pas si c'est toujours le cas pour cette version d'escape est-ce qu'on a un endroit où dormir ici on a un important caractère là ah bon je suis curieux qui ça peut être What ? scientifique ? candidat Pyrokov bonjour professeur comment est-ce que vont vos recherches ? bon bien sûr j'ai toujours besoin d'aide et je ne vous ai pas proposé mon aide je vous ai juste demandé par pure courtoisie comment ça allait pour ma prochaine expérience j'ai besoin d'une terre des champs d'anomalies locaux à mon avis c'est pour nous introduire à la transmutation d'artefacts qui est une des features implémentées je ne sais pas si elle était déjà présente dans la 3.0 mais c'est à moi de fusionner plusieurs artefacts pour en faire un meilleur je vous avoue que j'ai pas prévu que j'ai pas prévu de faire ça maintenant on va quand même peut-être valider la quête on va voir un peu comment ça se présente mais là je n'ai pas d'équipement pour aller dans les champs d'anomalies et je n'ai pas non plus de containers pour mettre des artefacts à l'intérieur donc je ne peux pas faire ça maintenant j'ai quand même la validé comme ça ça reste dans un coin de notre tête pour plus tard mais je ne compte pas la faire maintenant je la ferai beaucoup beaucoup plus tard avec les détecteurs oui est-ce que ça semble facile je veux bien apporter mon aide mais je n'ai pas de détecteur d'artefacts alors c'est pas tout à fait vrai mais en même temps j'ai un détecteur d'artefacts très basique qui ne me permet pas de trouver tout et n'importe quoi parce que certains artefacts demandent des détecteurs de meilleure qualité pour être détectés est-ce que vous savez comment je peux m'en procurer et il vient de me donner justement un détecteur donc j'ai bien fait sur ça ça fait toujours un détecteur de plus ça peut toujours servir et bien je suppose que je peux vous donner un mauvais détecteur c'est un vieux modèle mais ça devrait suffire si vous faites deux jobs pour nous deux missions pour nous vous serez capable de vous en acheter un meilleur j'ai votre PDA pour la localisation qui m'intéresse pour le moment vous semblez troublé oui ce truc est rempli de mutants et de bandits ces idiots m'en vais ici par moi-même c'est vrai qu'il est seul d'habitude il est équipé enfin il est entouré d'une escorte ouais est-ce qu'ils ont réellement pensé que je serais juste capable de foncer dans le tas en ignorant toutes les salopées qui trainent par ici puis voilà il est énervé parce qu'on l'envoyait tout seul au casse-pipe là je vous demande de se calmer et de quoi a-t-il besoin justement pour l'aide voici les coordonnées pour les anomalies aspectez-les avec les détecteurs cela devrait m'intéresser ok 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 très bien écoutez il y a quelques rares anomalies tout autour d'ici et elles sont pratiquement non fouillées par ces idiots de bandits si vous pouvez juste me rapporter un échantillon de chacun d'entre eux je vous en serais très reconnaissant voici les coordonnées donc on a plusieurs missions en même temps oh la 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 ça va être chaud hein alors rapporter au candidat Pirogov 3 échantillons d'anomalie de la vallée sombre est-ce que c'est une mission avec 3 soumissions alors on voit les 3 soumissions ou pas alors trouver un échantillon dans les tunnels de l'anomalie comète trouver un artefact dans la fosse glowing je sais pas la fosse qui est éclairée par les radiations je crois et trouver un artefact dans le bain de bulles dans l'anomalie bain de bulles ok 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 je ne peux pas faire de miracle clairement je ne vais pas m'aventurer là-bas tiens je sais pas s'il compte partir bon vu que c'est un personnage important je pense qu'il ne va pas mourir trop facilement parce que le mode le mode pack oh il y a des amis là le mode pack rend les personnages importants beaucoup plus résistants mais méfiance quand même il m'a donné exactement le même au détecteur ah c'est pas grave au pire des cas si le premier tombe en cours de batterie j'aurai le second ça m'ennuie un peu de ne pas avoir récupéré toute ma vie mais bon on va faire avec et on va se diriger vers la décharge donc on a un passage juste ici ça devrait nous amener proche des équipements à récupérer pour Siderwitch donc on va passer par ici j'espère que ça va bien se passer ok nous sommes donc à la décharge où est-ce qu'on est je ne me souvenais pas que ça descendait autant je ne passe quasiment jamais ici alors je crois que ça tire un peu plus loin on fait attention aux mutants qui traîneraient dans le coin je ne vois rien ça a l'air d'être tranquille quelques anomalies à éviter à tout prix où se situe plus ou moins mon objectif il faut que je descende sans doute à la fosse ici et je verrai ça a l'air d'être tranquille ici par contre plus loin ça tire plutôt pas mal ah merde des radiations et un chien je crois oh putain merde ah non 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 je suis en train de me rendre malade avec les radiations et j'ai attiré plein de trucs je ne sais pas où ils sont ils sont partout ils sont partout oui voilà pour moi tu te prends une anomalie ça fait un monstre en moi vous voyez allez allez voilà et de deux en moi bon c'est dommage parce que ça ne fera pas des trucs à vendre mais au moins ça me fera économiser quelques munitions très bonne zone pour se faire du fric et de la bouffe ici c'est même la meilleure zone du jeu je dirais donc n'hésitez pas à aller au hangar faire des missions de chasse et aller chasser dans les environs ici parce que ça vous fera de la bouffe en bonne quantité d'air je vais aller chasser ici les mutants qui traînent j'envoie trois ça par contre je peux les découper et ça fait de la bouffe enfin en règle générale allez 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 oh la 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 dernière seconde et le troisième c'est pris une anomalie là bas bon bah ça fait beaucoup de gâchis de viande j'aurais quand même deux cochons à deux cochons à trifouiller et c'est parfait fresh meat de la bouffe alors je vois quand même ma vie qui défile là vers le bas à cause des radiations pas le choix va falloir que je boive j'espère qu'il y aura un petit feu un peu plus loin de toute façon à mon avis j'ai dormi au niveau du hangar pour récupérer un peu de mes membres blessés ça tire d'ailleurs au niveau du hangar je crois qu'il y a des bandits et des stalkers qui sont en train de se fighter de ce côté là alors la peau ici il y a toujours le système d'étoiles voilà donc ici on voit les effets que nous procure les avantages que nous procure ici la peau donc une protection contre les dégâts chimiques électriques et les brûlures ça augmente également le poids qu'on peut porter et ici un petit truc vert je ne sais pas si c'est par rapport à sa qualité faudrait voir d'autres voir avec d'autres peaux s'il y en a une couleur différente ou pas ok le corps du coursier de Rovitch mort est là-bas on a encore des encore des radiations dépêche toi de trouver ici ok j'ai tout ce qu'il faut à la limite il y a de la bouffe aussi à récupérer et là je bouffe également des radiations il y a rien qui va mais dépêche toi on récupère tout ce qui peut être récupéré ça c'est de la bouffe et des prises également donc je pourrais vendre le surplus n'hésitez pas à faire des petits stocks comme ça de parts de chien de tout en fait parce que vous allez souvent avoir des missions qui va consister à ramener un morceau bien spécifique et en plus ça rapporte pas des masses mais ça rapporte toujours plus que si vous le vendez donc si vous avez un petit stock de 4-5 pièces de chaque type de parts de mutons bah même si la mission ne vous rapporte pas grand chose bah comme ça va pas vous demander de commencer à courir dans tous les sens pour récupérer la part en question ça faisait toujours qu'on a besoin de quelque chose qu'on n'arrive plus à le trouver bah au moins là vous faites juste le chemin ou vous allez juste le chercher tranquillement vous l'avez stocké vous le ramenez vous empêchez la prime c'est très emmerdant cette histoire je suis en train de crever à petit feu il va falloir que je refasse également de la flotte alors je trouve quand même que les sons des tirs me paraissent très très faibles on dirait qu'ils sont extrêmement lointains alors qu'ils se trouvent juste à 100 mètres un peu plus loin il aurait peut-être dû les mettre un peu plus fort histoire qu'on puisse mieux jauger la distance de chaque fusillade des sangliers là-bas je suis toujours en train de perdre de la vie c'est enfer il me reste plus qu'une seule gorgée je suis pas certain que ça va suffire j'espère oh la la oh la la oh la la oh la la une anomalie une anomalie ils sont tellement rapide j'ai l'impression que les anomalies ont changé de place en rechargeant la partie on fait attention ok je crois que j'y trouve un passage bon alors oui c'est sanglier ce sont quand même des mutants bien paix de couilles oh la la il faut vraiment jouer avec les anomalies même si vous allez perdre de la bouffe vaut mieux ça que mourir ça tire partout la zone est vraiment pas sécurisée venez 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 vous vous prendre une anomalie dans la tronche s'il vous plait t'as raté t'as raté anomalie ok oh non il y en a d'autres hurée mais c'est pas vrai ahhh j'aurais pas tiré sur l'autre j'aurais pu le tuer bon cette fois ci je vais essayer d'éviter le la bagarre je vais essayer de pas les agro ça agrouille quand même des anomalies il y a peut-être moyen de les amener dedans de toute façon je peux pas les découper là j'ai pas le couteau pour ils m'ont déjà ils m'ont vu de loin mais c'est une blague ils meurent même pas dans les anomalies mais what the fuck mais qu'est-ce que c'est que cette histoire quelle horreur les sangliers des enfers quoi mais quelle horreur j'ai rarement tant galéré à tuer des sangliers ça se bat toujours là-bas c'est... je sais pas ce qu'ils font mais... mais ils ont l'air de tirer tellement mal que personne n'arrive à s'entretuer ils me voient de tellement loin aussi mais qu'est-ce que c'est que cette histoire recharge recharge oh bon sang ils doivent prendre deux anomalies pour mourir quoi mais qu'est-ce que c'est que cette histoire bon je vais aller voir ici comment ça se passe mais du côté du hangar je vais pas faire le grand tour il y a tellement d'anomalies mais quel enfer de voyager ici c'est le fight qui commence la bataille pour le hangar des trains tirs le problème c'est que là je crois que ce sont les bandits qui ont l'avantage et moi j'ai pas porté j'ai plus d'endurance tirs sur moi là oh mais c'est une blague mais c'est pas vrai mais qu'est-ce que c'est que ce truc les sangliers sont encore là ils vont revenir ils sont de retour non oui ils sont là ah mais je en tout cas c'est pas la finifleur des stalkers qui défendent l'endroit on a pu le voir et franchement j'en fais pas partie non plus allez 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 voilà on a trouvé le truc ouf j'ai cru que j'allais encore mourir bon maintenant qu'on s'est occupé des sangliers ce qu'il reste c'est de ne pas mourir à cause d'une anomalie et surtout arriver à tenir tête au bandit ah c'est la vidéo qui prend beaucoup plus de temps que prévu à mon avis je ferais pas la le voyage de retour on va se contenter d'aller libérer le coursier et ça tremble encore j'espère qu'il y a pas une euh un cataclysme qui arrive une émission non ça a l'air d'aller bon je vais sortir le petit Makarov tout pourri je crois que ce sera plus utile oh 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 c'est qui ça je crois que ce sera plus utile à moi une portée que mon pompe c'est qui il s'allie au ennemi ça ? y'a du monde en haut c'est des mecs du devoir ? là y'a du monde ça va pas être des mecs du devoir on dirait des bandits oh la la mais quel enfer je sais même pas contre qui je me bats j'ai encore le oh ma vie bon bah faut que je me soigne parce que sinon je vais mourir bon bah faut que je me soigne qui c'est qui tient cette cette zone là ? là par contre je peux prendre mon fusil ils sont deux au moins c'est des bandits ça ? c'est des bandits ça ? c'est des bandits ça ? ouais c'est des bandits ok donc il est pas tout seul un de ses potes traîne toujours dans le coin on l'a vu tout à l'heure il y'a un mec qui est mort là-bas normalement le coursier qu'on doit libérer est là-bas donc ce sont ces ravisseurs qu'on est en train de combattre oh c'est chiant ce se lever de flingue là au moins là c'est logique que ça se lève mais c'est quand même chiant ouais tous les stalkers qui tenaient la zone sont morts alors qu'on connaît alors on connaît le système de lien un peu essayer d'avancer de manière sneaky derrière nous et puis nous tirer dessus alors qu'on s'y attend pas donc je vais quand même vérifier mes arrières et quoi son pote est resté bêtement retourné là-bas ? sans doute sans doute bon on va aller fouiller les corps ici on va essayer de récupérer des munitions et et on fait attention ils ont été pillés bon le chasseur si vous voulez avoir des munitions de chasse pas cher et du matos de chasse pas cher et vendre vos morceaux de mutants chers du moins plus chers que chez les autres c'est ici qu'il faut venir il vous donne également des munitions de chasse donc je vais accepter c'est bien payé pour ce que c'est ah il y a des nouvelles missions également oh bah je regarderai ça plus tard oula il y a pas mal de choses avant ça s'imitait à aller tuer tel monstre dans telle zone et rapporter de la viande comme ici maintenant on a beaucoup plus de missions qui ont été rajoutées en attendant moi ce qui m'intéresse c'est potentiellement de la flotte comme ici ça coûte cher ou à bon couteau et des munitions j'ai potentiellement vendre des trucs comme ça pour me faire de l'argent voilà et en échange je vais acheter des trucs ça c'est pas mal mais je sais pas si c'est meilleur marché ici je ne m'en souviens plus je vais prendre de la flotte ouais que trois utilisations ça coûte cher quand même voilà et est-ce que je peux me procurer un meilleur couteau absolument pas alors est-ce que ça c'est mieux que ce que j'ai il faudra que je pense aiguiser mon couteau parce qu'il suce très vite alors les munitions combien est-ce qu'elles coûtent les munitions de de chasse ouais quand même je prends 20 cartouches et je te prends également ah c'est pas cher quand même je crois qu'ils ont baissé le prix d'habitude ça coûte plus cher deux kits de pierres aiguisées j'ai plus d'argent ouais ça devrait aller il faut également que je soigne mes radiations il faut que je trouve un endroit où je peux également remplir ma gourde je sais pas si les bouteilles sont utilisables par contre c'est quoi ça lettre à Nathalie on va dire ça ah c'est rajouté salut Nathalie comment tu vas comment vont les enfants dis à Sania que s'ils ne t'écoutent pas je vais l'embrasser très fort lorsque je retournerai à la maison à mon sujet et bien je ne pense pas que ça va t'intéresser la zone cet endroit est unique et qu'ici tu peux réellement sentir la différence entre les autres gens il n'y a qu'ici que tu peux vraiment les voir tels qu'ils sont vraiment il n'y a pas de masque ici seulement la vérité comme je te le dis je te le dis une fois encore que la prochaine fois nous nous rencontrerons j'ai pas trop compris je sais pas trop comment traduire ça je vais gagner pas mal d'argent ici je pourrais enfin t'acheter le collier que tu voulais tant oh et merci pour tes lettres elles améliorent mon esprit ma santé mentale lorsque je pense à toi tout semble beaucoup mieux nous nous re-rencontrerons bientôt dis bonjour aux enfants pour moi beaucoup d'amour ton Michael ton brave stalker ok vous avez parfois des petites lettres comme ça qui des lettres appartenant comme ça des stalkers alors bon malheureusement si on a réussi à récupérer ça c'est que bah il est arrivé malheur à ce Michael je sais pas si c'est un des mecs qu'on a tué ou un mec qui s'est fait tuer et donc on a récupéré cette lettre dans les poches de celui qui lui a fait du mal mais bon en tout cas malheureusement pour lui ça s'est mal passé je n'ai plus de radiation ça c'est tant mieux je suis quand même largement en surcharge on va essayer de récupérer ce que je peux sur le butin j'ai pas encore fait oh il est silencieux là parfait est-ce que je peux le mettre ici non je vais quand même le garder bien précieusement le silencieux j'ai quand même pas mal de bouffe je peux rien attacher sur mon équipement malheureusement bon alors la bouffe périple donc je vais pas commencer à trop en avoir je devrais la cuire pour pouvoir justement la conserver plus longtemps je crois que ça prend 72h pour périmer quand c'est cru et le double si c'est cuit plus ou moins le double peut-être un peu moins du double et je ne sais pas si on doit décompter en cuisant la durée qu'a déjà vécu la dent crue ou si jamais ça reboot depuis 0 et que il faut 72h pour qu'elle soit périmée en étant crue ou si on la cuit il faut en réattendre depuis heure 0 jusqu'à les 120 130h qu'il faut pour que la bouffe cuite soit périmée à mon avis le corps là je ne peux pas le fouiller parce qu'il y a des anomalies tout autour je vois ici un corps du devoir également donc il y avait également une escroade du devoir qui défendait la zone pas simplement pas simplement des stalkers mais on a pu voir qu'ils étaient tout aussi efficaces que les autres et ça je crois que c'est un bandit mais ça peut être tout aussi bien un stalker par contre il est inatténiable c'est trop risqué d'y aller on voit on voit le coursier ici qui est nappé est-ce qu'il est seul non il est pas seul il y a quelqu'un là je vais essayer de m'approcher un peu plus en mode discret peut-être sauter ici sur les tuyaux et les utiliser pour avoir l'avantage ok et devant je n'en vois pas d'autre c'est pas pour ça qu'il n'y en a pas là-bas ou d'autres qui pourraient arriver de par là on va rester prudent non mais il est en place dans une anomalie qu'est ce que c'est cette connerie ? comment tu veux que je te parle mec ? ah parfait suis moi vite ok lui il n'a pas été découpé le chien donc je vais pouvoir essayer également de récupérer sa viande ok on va essayer de piller le corps du bandit que j'ai abattu il y a vraiment des anomalies partout waouh c'est infernal ah bah dis donc alors je ne sais pas ce que veut dire Ritoul là-dedans je ne sais pas si vous savez ce que je peux faire avec Ritoul j'ai oublié n'hésitez pas à me le dire en commentaire on va vider tout ça on récupère les munitions on récupère tout il y a un peu de bouffe sur lui un peu d'argent j'ai des patchs je n'ai pas encore le nombre nécessaire pour remplir les missions de Sidorvich malheureusement et je suis rempli tu peux m'aider toi oui je peux te passer des trucs parfait on va pas pouvoir looter comme on veut ici ça va demander vraiment du management du micro management pour pouvoir vraiment choisir proprement tout objet qu'on va récupérer sur les corps alors c'est dommage j'aime bien prendre tout ce qui traîne moi bon bah pas le choix il va falloir faire attention au pire j'augmente un peu la quantité de porc que je peux faire que je peux prendre sur moi parce que là je peux prendre ouais et 34,5 kg si on doit compter en plus de dents que je porte sur moi comme armure ouais bon on va quand même pas être trop rigide là dessus on verra comment ça va se présenter plus tard mais le problème c'est que si jamais je dois m'équiper d'armure plus lourde je pense que je vais me retrouver bloqué et ce même avec les poches vides donc il faudra peut-être que je règle ça plus tard dans l'aventure bon on va ranger tout ça bon et bien je pense que la dernière chose que je vais faire pour cette vidéo qui dure beaucoup trop longtemps par rapport à ce que j'avais prévu c'est de dormir voir si le sommeil une fois encore prépare les membres une émission a eu lieu je vois que les oiseaux s'excitent qu'est-ce que ça veut dire ça ? c'est hyper stressant il fait encore super sombre j'ai pas de lumière est-ce que c'est pour avoir expliqué le fait qu'il y a eu une émission pendant que je dormais ? peut-être je sais pas en tout cas il faut que je mange je vois qu'effectivement mes membres se sont régénérés ça c'est plutôt pas mal hop un peu de bouffe ah oui là on voit effectivement rapidement la barre d'empoisonnement mais je vois le symbole empoisonné mais je ne vois pas plus de données que ça il faut que je mange plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'elle se vide lentement mais aussi elle se remplit très lentement un petit coup de boisson pour retirer les radiations il faut encore que je mange bon c'est pas grave je m'occuperai de ça plus tard c'était pour voir si tout fonctionnait au niveau du sommeil je vais vous laisser dans cette nuit horrible à mon avis j'ai peut-être rechargé avant cette nuit parce que là je me fous un peu dans la merde c'était juste pour tester je préfère repartir vers le cordon avant la tombée de la nuit que plutôt partir alors qu'il fait encore nuit noire bref je verrai ça pour le prochain épisode si du moins il y a un épisode parce que je vous demande votre soutien mettez un j'aime, un commentaire et compagnie pour que la série continue sur ce à la prochaine sur Solker ou Bannerlord ou d'autres jeux salut, bye bye